Aujourd'hui j'ai fait quelques emplettes et hier soir je me suis amusé à revoir un peu la déco de cette pièce que j'appelle mon salon de musique. C'est là où je donne des cours particuliers quand les élèves viennent chez moi. Souvent je vais chez eux mais il arrive aussi que certains élèves viennent chez moi. C'est là que je crée tous les cours que je te livre. Ils sont tous créés ici. C'est là que je fais mes compositions, que j'écris mes chansons. Le truc c'est que c'est une pièce qui est pas mal en soi mais j'ai bien envie d'en faire quelque chose d'un peu plus... comment dire... une pièce un peu plus... un peu plus musical. Enfin qui reflète un peu plus ce que j'aime en musique. Mes choix musicaux, mes goûts musicaux. Bon il y a quelques tableaux au mur qui sont sympas. Là il y a le professeur d'harmonica que j'aime beaucoup. Ringo Starr. Il y a quelques tableaux mais il va y en avoir plus. J'ai fait quelques commandes et ça va vraiment être sympa. Ça c'est un graphique que j'ai fait il y a très longtemps puisque j'ai également donné des cours de mathématiques. Rien à voir avec la musique donc on se montre vraiment ce que ça fait l'art. Ça c'est des croquis, des dessins de ma marraine en fait qui était architecte d'intérieur et qui faisait beaucoup beaucoup de dessins et tableaux pour elle-même et puis pour les autres. Donc j'ai hérité de pas mal de ces tableaux. Là c'est simplement des petites choses qu'elle faisait pour elle mais que je trouve assez jolies. Sauf que ça n'a pas tellement sa place dans une salle de musique. Bon ici il y a les quatre de Liverpool. Bon là eux ils ont leur place ici mais je trouve que comme ça là au dessus du piano ils sont un peu un peu à nu et puis bon le cadre gris sur le mur gris je sais pas si c'est très heureux. Ici Winton Marsalis, super trompettiste classique et jazz. Là-haut Serge Gainsbourg et Jane Birkin en 1969. 69 années érotiques sur le pont des arts en plein hiver. Il caillait comme ce n'était pas permis. Et puis ici c'est Raymond De Vos. Alors vous allez peut-être me dire, attendez, c'est quoi ce travail ? Raymond De Vos qu'est-ce qu'il vient faire dans un salon de musique ? Pour moi c'est vraiment l'archétype de l'artiste complet. Il était aussi bien humoriste que chanteur, musicien et chanteur et musicien, surtout musicien amateur, mais un bon amateur. Et c'est ça que j'aime en musique en fait. Donc au sens premier du terme, vraiment aimer ce qu'on fait. Et toujours envie de faire les choses par passion. C'est ça qui m'anime. Alors ça c'est une partition qu'une élève m'a offerte. C'est une chaconne de Bach. Regardez comme c'est joli. Tu vois, il y a du travail. C'est une chaconne pour violon. Si on analyse un petit peu la partition, on voit que c'est du 3-4 donc c'est du 3 temps. Désolé si je tremble un peu. C'est l'émotion ! Voilà, chaconne pour violon. Et puis alors ce grand tableau que j'aime beaucoup. Voilà, le chef d'orchestre avec ses élèves. Franchement c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et ça c'était un vieux rêve aussi de pouvoir diriger des élèves et construiter un petit orchestre. Et c'est des choses que je fais en fait régulièrement. C'est-à-dire que si tu as envie de jouer, si tu habites pas trop loin de Paris ou que tout simplement tu veux te déplacer sur Paris, une à deux fois par an j'organise des concerts d'élèves. Donc ça c'est des choses qu'on peut faire ensemble. Et donc j'ai fait quelques emplettes. Alors voilà, j'ai acheté des bougies. Une paire de bougies orange. Je trouve ça plutôt mignon. Alors pourquoi orange ? Parce que il y a une symbolique autour de cette couleur. La couleur orange est la couleur de l'engagement. Et en fait, je suis un peu à contre-jour là, je ne sais pas si on me voit bien. Ah, je pense qu'on me voit bien comme ça. En fait, l'orange est la couleur de l'engagement parce que c'est souvent quelque chose que, enfin, quand on a envie d'apprendre à jouer de la musique, on se dit bah ok c'est bien, j'aimerais bien faire de la musique. J'aimerais bien faire de la musique. Mais à un moment donné, il faut y aller, il faut s'engager. Et ça, je pense que je vais en parler un peu plus dans les prochains épisodes de vlog. Parce que je me remarque bien souvent, il y a beaucoup de gens qui rêvent de faire plein de choses. C'est mignon quand même. qui rêvent de faire plein de choses, qui en fait ne se passent engagées. Souvent, j'ai des personnes au téléphone qui me disent, ouais mais attendez, si jamais ça ne marche pas, si jamais je fais ça, que je commence à apprendre la musique, finalement ça ne me plaît pas tant que ça, qu'est-ce qui se passe ? Et je peux comprendre que ce soit quelque chose de, ouais ok, bon bah peut-être que, effectivement, moi j'aimerais bien prendre des cours, bon ce que tu fais, ça m'a l'air intéressant, tout ça. Mais bon, voilà, à un moment donné, il faut s'engager, mais c'est pas facile de s'engager parce que, on sait pas en fait, c'est l'inconnu quoi, donc s'engager vers quelque chose qu'on ne connaît pas, c'est pas évident quoi. Et donc, c'est pour ça que, bah, en fait, il y a la possibilité, effectivement, de prendre des formations dans l'école internationale d'harmonica, et puis bientôt, je vais étendre mon cours de piano. C'est déjà possible en cours particulier, mais dans l'école de musique, ça va être étendu au cours de piano, puis au cours de création de chansons, donc très bientôt. Mais le truc, c'est que, en fait, ce que je fais, c'est que je te permets, en fait, de tester ma méthode pendant deux mois, donc, alors c'est pas, enfin, il existe, par exemple, des logiciels, moi j'aime bien utiliser ça, en fait, hein, je suis comme toi, hein, c'est-à-dire que je m'engage pas à acheter un logiciel à 300 euros si, je sais pas si ça va vraiment me servir, si ça va me convenir, donc je l'essaye en période d'essai pendant 30 jours. Bon, ce que je fais, généralement, sur les sites, c'est que je mets mon numéro de carte bleue, et puis je sais que les 30 premiers jours, je ne suis pas prélevé, et si, finalement, le logiciel m'intéresse, et bien, au bout des 30 jours, je suis prélevé de la somme que je dois, dont je dois m'acquitter pour acheter le logiciel, et j'ai la version complète, bon. Ou alors, j'ai directement la version complète, mais elle se bloque au bout de 30 jours si j'achète pas le produit. Bon, moi, j'ai pas tout à fait cette possibilité de faire des 30 jours d'essai, puis paiement après, le truc, c'est qu'en fait, tu achètes la formation, alors c'est toujours des engagements mensuels, sauf si tu veux payer un an ou six mois d'un coup, c'est possible aussi, mais généralement, ça se fait de manière mensuelle, donc tous les mois, tu as ton prélèvement. Et le truc, c'est que si jamais tu te dis, bah, j'ai testé la méthode, mais là, ça fait un mois et demi, mais franchement, ça ne m'intéresse pas du tout, et bien, tu m'envoies un e-mail, et je te rembourse aussitôt. Donc, en fait, tu as une garantie satisfaite ou intégralement remboursée de 60 jours. Donc, en fait, tu ne prends aucun risque, quoi. Le seul risque, c'est moi qui le prends, parce que si jamais je fais une formation qui n'est pas à la hauteur de l'événement, qui ne s'adresse pas à la bonne personne, finalement, tu ne trouves pas d'intérêt, bah, moi, j'aurais bossé pour rien, quoi. Donc, c'est aussi du boulot de te donner un nom d'utilisateur, un mot de passe, t'expliquer comment tu fais pour aller dans ton espace membre, comment tu fais pour aller voir les cours, etc. Puis si au final, je fais un truc qui est complètement pourri, bah, j'ai passé du temps à faire tout ça, puis créer la formation qui ne vaut rien, tout ça pour que, après, je sois obligé de rembourser tout le monde. Donc, évidemment, tu imagines bien qu'on ne fait pas des formations pour qu'elles sont mauvaises et que tout le monde demande leur remboursement. Donc, évidemment, j'essaie de faire au mieux, quoi. Et je sais que cette formation, la formation complète, par exemple, elle fonctionne super bien, parce qu'elle a déjà permis à des centaines d'élèves de progresser à l'harmonica. Mais c'est toujours une possibilité, c'est-à-dire que si tu me dis, bon, par exemple, je rêve de l'harmonica, puis finalement, je me perçois que, bon, apprendre la musique, ça ne me plaît pas tant que ça, je préfère apprendre le ping-pong, c'est tout. Je veux dire, 60 jours, c'est largement suffisant pour savoir si on intéresse ou pas. Si tu ne t'y intéresses pas, eh bien, avant le 60e jour, tu m'envoies un mot et puis moi, je t'ai inscrit, je te rembourse intégralement, sans que tu aies besoin de te justifier, d'ailleurs. Donc, toi, tu peux t'engager sans peur pour se dire, oui, mais attention, ce n'est pas comme une école de musique traditionnelle, un conservatoire, où on te dit, bon, écoutez, vous avez vu la journée portes ouvertes, ben oui, d'accord, mais moi, je n'ai pas eu de cours encore, donc comment je peux pas m'engager comme ça ? On vous dit, ben, écoute, écoutez, monsieur, madame, c'est simple, vous payez une première année, puis si ça ne vous plaît pas, ben, c'est pas grave, vous arrêtez. Ben oui, il faut s'engager sur un an, alors qu'avec ma formation complète, ben non, tu t'engages sur un mois, sur deux mois, si ça te plaît, tu continues, si ça ne te plaît pas, je te rembourse. Donc, finalement, l'engagement est plus facile, quoi. Voilà, donc ça, c'est le symbole de l'engagement, la couleur orange. J'aime aussi beaucoup le orange, quoi, j'aime bien le marron aussi, donc c'est aussi des couleurs que j'aime, quoi. L'idée, c'est aussi de décorer ma pièce avec des couleurs que j'aime. Et puis, il y en a une autre que j'ai achetée, qui est un peu plus volumineuse, et qui est bleue. Elle est bleue, c'est une bouche bleue. Voilà, voilà. OK, bon. Niveau lumière, il faut vraiment que je fasse des efforts, parce qu'il y a des moments, je suis à contre-jour. Ça, je ne sais pas encore bien les régler, donc... Voilà. Si jamais tu as une petite conne en lumière, etc., bon, il faut vraiment que je trouve une solution. Voilà, mais en tout cas, voilà, c'est une superbe bougie bleue. Alors, pourquoi bleue ? Ça, c'est vraiment voulu, quoi. Alors, j'aime beaucoup le bleu également. C'est ma couleur préférée pendant très, très longtemps, c'était le bleu, puis après, je suis passé un peu au marron. Mais le bleu, c'est la couleur de la liberté. Et je trouve important de mettre du bleu dans cette pièce, parce que, justement, pour moi, c'est ça la musique, quoi. La musique, c'est d'être libre, d'être libre, de jouer ce qu'on veut, ce qui nous passe par la tête. En fait, pour moi, la musique, c'est pas... OK, on m'impose une partition, il faut que je joue ça, c'est écrit piano ici, là, c'est écrit mettre de forte, il faut que je joue comme c'est écrit sur la partition. Bien sûr que quand j'interprète une partition, je respecte le travail des compositeurs. Donc, évidemment, je fais en sorte d'honorer la composition que le créateur a bien voulu faire pour moi, quoi. Mais enfin, pour moi, pas forcément pour moi personnellement, mais si je joue un morceau, c'est parce que j'ai aussi envie de jouer les mélodies qui me plaisent, quoi, et qui sont écrites sur la partition. Mais pour moi, je suis en droit d'interpréter les morceaux comme je veux, quoi. Et ça, c'est l'approche Canobar, quoi, que j'ai appris à faire pendant des années, quoi, et que j'enseigne maintenant. C'est que j'ai une partition devant les yeux, je la joue, mais si je la joue 3, 4 fois de suite, je ne vais jamais jouer exactement la même chose, quoi, parce que je joue selon mon inspiration, je ralentis, j'accélère, je fais une version complètement différente, quoi. Je peux donner des exemples, si tu veux. Bon, par exemple, Tom Leaves. Tom Leaves, c'est la version américaine des feuilles mortes, qui était grandement popularisée par Yves Montand. Bon, ils écrivent noir égal 100. OK, ben, ça, c'est une proposition, mais je peux très bien le faire, si j'ai envie, dans un autre tempo, quoi, et puis vraiment, vraiment comme je veux, quoi. Donc, quelques exemples, hein. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tu vois, ça, c'est une version possible. Et puis, on peut faire autre chose, par exemple, et puis, on peut faire autre chose, par exemple, par exemple, ou complètement différent. Sous-titrage Société Radio-Canada Tu vois, donc, tu peux vraiment t'amuser, quoi, à faire ça. Et pour moi, c'est ça, quoi, voilà, c'est du bleu, c'est pas du bleu dans le genre, c'est du blues, c'est la couleur bleue, c'est-à-dire, c'est la liberté, quoi, voilà. On est libre d'interpréter le Tom Leaves comme on veut, quoi. On peut même changer les accords si on veut. Enfin, voilà, c'est ça, pour moi, la musique, c'est ça, c'est la liberté, quoi. Et c'est ça que j'enseigne dans mes cours, c'est pas... Ah, c'est écrit piano, t'as joué mezzo forte, un coup sur les doigts. Moi, j'ai connu ça quand j'étais à l'aise, pas les coups sur les doigts, mais... Mais bon, la prof, qui me disait, mais non, écoute, enfin, franchement, c'est écrit mezzo piano, là, tu me fais mezzo forte, concentre-toi un peu. Ouais, mais je le sentais mieux comme ça. Quoi, comment ça, tu le sentais mieux comme ça, mais enfin, à l'âge que t'as, tu as fait deux ondes piano et tu oses... Ben non, c'est pas que j'ose, c'est que, ben oui, j'ose, ben j'ose quoi ? Ben j'ose exprimer les choses différemment, quoi. Mais le compositeur n'a pas écrit ça. Ouais, d'accord, il l'a senti comme ça, mais moi, j'ai envie de le faire autrement. Tu peux prendre, par exemple, la lettre à lisse de Beethoven. Et puis t'as misé à l'interpréter un petit peu différemment. ou le faire d'une version complètement différente. Par exemple, cette version que j'ai appelée le SMS à l'élise, ça ne sera pas plus moderne. Par exemple, la lettre à l'élise, ça ne sera pas plus moderne. Si t'es choqué par ce que je viens de faire, tu ne prends pas de cours avec moi. Enfin, c'est pas tout à fait ça, mais c'est que, oui, enfin voilà, moi, c'est moi, c'est ça, quoi. C'est ça, pour moi, la musique, c'est, on s'amuse, quoi. On est là pour s'amuser, pour prendre du plaisir, quoi. On n'est pas là, je ne suis pas là pour taper sur la tête ou sur les doigts des élèves, quoi. OK ? Donc c'est ça, pour moi, la musique, quoi. Et pareil pour l'harmonica, quoi. On peut très bien trouver un truc qui nous plaît, tac, un petit riff, un petit truc. Et puis voilà, on fait de la musique comme la musique ne passe par la tête. Puis ce que je fais souvent en piano, je fais souvent ça en piano-bar, c'est prendre deux, trois accords et puis improviser, quoi, par exemple. Sous-titrage MFP. Tu vois, par exemple, voilà, c'est juste quatre accords et puis je m'amuse, quoi. Je fais souvent ça, quoi, et puis ça crée une ambiance, tout ça, c'est sympa, quoi. Voilà, la liberté. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage MFP.